Salut à toutes et à tous, c'est Duprono et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et les gars, aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde, le début de la Coupe du Monde sur Sorare. Et Sorare, ils ont fait quand même un truc de fou. Pour la Coupe du Monde, ça va être vraiment super bien. Regardez, déjà, il y a des nouvelles cartes de certaines équipes. Ça va être top du top. Je vais vous présenter un peu tout ça et montrer tout ce qu'on pourra faire pendant cette Coupe du Monde. Alors, déjà, en premier lieu, ils ont fait, ben voilà, ils ont quand même mis au point. Nouveau système vraiment, vraiment super cool. On pourra jouer, tout le monde pourra jouer. Ce sera le plus gros mode de jeu, ce sera un mode de jeu gratuit. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. On pourra faire des ligues privées, mais je vais vous montrer tout ça. Alors, on va aller jouer directement. Voilà, alors c'est ça, c'est dans Global Cup. En fait, le principe, ça va être de drafter votre équipe avec un minimum de 100 gemmes. Et vous allez confectionner votre équipe et vous pourrez les mettre pendant des game week. Mais surtout, les gars, ce qui est vraiment super cool, c'est ça. Donc, il y a 3 éthers pour le premier, 2 éthers pour le deuxième, 1 éther pour le troisième. Et ensuite, il y a pas mal de cartes à gagner. Et je vais vous montrer comment fonctionne la draft. Donc là, voilà, on construit notre équipe. Donc moi, j'ai pris Kylian. On doit prendre 2 attaquants, 2 milieu de terrain, 2 défenseurs et 2 gardiens. Alors, ben moi, j'ai pris en attaque Kylian Mbappé et Mouzialla. Je trouve que Mouzialla est vraiment pas cher avec 13 petits diamants. Minikovic, Savic, Kimmich, Nagatomo, Alfonso Davies et les 2 gardiens du Mexique. Pourquoi ces choix ? Donc là, après, on peut choisir. Voilà, il y a quasiment tous les joueurs. Évidemment, il y a des joueurs pas sous licence comme Vinicius. Ils ont quand même la carte de leur club, mais ce n'est pas très grave. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces cartes-là, après, elles vont se transformer en cartes communes qui vont venir dans votre galerie. Donc, c'est assez important. Par exemple, au début, j'avais pris Benzema. Mais moi, un Benzema en cartes communes, ça ne m'intéresse pas trop, alors qu'un Mbappé, ça m'intéresse beaucoup. Et là, nouveau petit mode, ça, c'est assez cool. Donc, je mets Guillermo Tchoa, Alfonso Davies, Rochua Kimmich, évidemment, Kylian Mbappé et Mouzialla. Et je choisis mon petit capitaine. On va mettre le petit Kimmich. Et classique, on confirme. Donc là, du coup, je suis inscrit à la Global Cup où tous les joueurs, on va dire, qui ont mis zéro argent dans le jeu peuvent jouer. Donc, pour aller vous inscrire. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'on peut faire des ligues privées. Donc là, voilà. Là, pour l'instant, c'est ma ligue avec mes potes. Je vais du coup vous joindre ce lien-là dans la description pour pouvoir participer à ma ligue. Et évidemment, peut-être que je ferai gagner quelque chose au premier, une petite carte ou quelque chose. Oui, je pense que je vais faire gagner une petite carte. C'est plutôt pas mal. Donc, vous pouvez vous inscrire directement via ce lien. Je serai votre parrain de manière automatique. Dans tous les cas, de manière gratuite. Et ce qui est cool, c'est qu'on pourra s'affronter dans cette petite ligue. Donc, il y a deux types de compétitions. Il y a la compétition classique en weekly où on va gagner ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, trois Ethers. Et les 5000 premiers gagneront des cartes. Et ensuite, il y aura un classement global de la Global Cup où on pourra, les gars, on pourra rencontrer Zizou. On pourra clairement rencontrer Zizou. Avoir des tickets pour les matchs. Bon, il y aura des Ethers qui seront aussi distribués. Et des maillots signés. Donc, ça, c'est plutôt cool. Dans les ligues privées, il y aura 100 managers qui seront tirés au sort. Du coup, si vous venez dans ma ligue, il y aura 100 managers qui seront tirés au sort pour gagner des maillots. Ça, c'est cool. Et après, des petites surprises Saurard comme des casquettes. Je pense des maillots comme on a pu voir le maillot de Messi. Vous pouvez aller voir sur Medium Saurard. Il y a quand même toutes les infos. C'est assez cool. Et je trouve que vraiment Saurard, pour une fois, c'est une des seules fois où ils n'ont pas déçu. Ensuite, il y a les compétitions aussi classiques. On va aller là, par exemple, la Internationale Limited. Donc, c'est classique. Vous devez jouer avec des joueurs de Coupe du Monde. Et du coup, il y a votre podium. Vous gagnez des cartes. Et il y a aussi les Stars Custom Series. Enfin, les Custom Series, ça sera des cartes qui seront des cartes uniquement de collection. Vous pourrez les revendre sur le marché secondaire, mais elles n'auront aucune utilité normalement. Ça sera juste de la collection. Après, pour les collectionnaires, c'est assez cool. Moi, c'est sûr que je vais faire une petite équipe, même pas compétitive, mais pour essayer de choper quelques cartes, ça peut dans tous les cas être sympa. Ça ne sera pas pour les revendre ni rien, mais ce sera pour avoir des cartes de la Coupe du Monde. Parce qu'en fait, il y aura seulement ces cartes-là, parce que les cartes qu'on gagne classiques, ce ne sera pas des cartes club, des cartes avec des maillots d'équipe nationale. Ce sera des cartes club. Donc, ce sera les seules cartes Coupe du Monde, entre guillemets, qu'on pourra conserver dans notre galerie. Et je trouve que c'est cool pour la première Coupe du Monde de Sorare de pouvoir conserver des petites cartes. Donc, dans tous les cas, je ferai ça. Et ensuite, il y a les divisions classiques, la All-Star, la U23, etc., etc. Mais vraiment, je trouve qu'ils se sont vraiment gavés avec ce système de draft, ce système de joueurs. Je trouve que c'est vraiment cool. On a tous les joueurs gratuits. C'est vraiment sympa. On ne sera pas obligé de mettre de l'argent pour pouvoir jouer. Donc, évidemment, dans mon lien, vous pouvez vous inscrire sur Sorare pour essayer de gagner les 3 Ethers. À tout moment, les 3 Ethers ou l'expérience avec Zizou, c'est pour vous. Mais c'est vraiment cool. Je suis vraiment super hypé parce que je vous avoue que la Coupe du Monde en hiver, ce n'était pas mon fort. Et sans Sorare, je pense que ça aurait été plus compliqué. Mais là, avec Sorare, forcément, ça va être sympa. Avec tous les gardiens, vous pouvez prendre tous vos joueurs préférés. Vous pouvez les prendre, évidemment, dans un budget de 100. Donc, on ne peut pas non plus prendre tous les meilleurs joueurs. Sinon, ce serait trop facile. Ça va être une compétition féroce. Je trouve ça assez cool. Il faudra bien, il faut aussi bien calculer, savoir quelles équipes vont peut-être faire tourner le troisième match. Et c'est ça qui va tout jouer pour vous faire rencontrer Zizou. Je crois qu'ils ont annoncé que c'était un 5 avec Zizou. Et ensuite, poser des questions et passer un petit moment avec Zizou. Et ça, c'est quand même le feu. Voilà, les gars. Je vous annonce que pour la Coupe du Monde, je pense que je ferai chaque jour une petite hebdo Coupe du Monde Sorare. Ça peut être cool. Je pense que pendant la Coupe du Monde, je vais essayer d'envoyer un peu plus sur les vidéos. Ça peut être sympa. Et on verra comment ça se passe. Mais j'essaierai de faire une vidéo par jour pour débriefer les matchs, débriefer les notes. Qui a bien joué, qui a pas bien joué. Regardez les classements. Qui va choper ses 3 Ethers en gratuit. Voilà, c'était tout pour moi. C'était du prono. Ciao. Sous-titrage ST' 501